Bonjour, je m'appelle Anna Caboz, j'ai 15 ans et je viens de Paris. Au début, ça a été un peu compliqué parce qu'aucun groupe osait vraiment aller vers l'autre, mais au final, ça s'est fait pareil hyper facilement. On a appris à se connaître avec plein d'activités linguistiques en intérieur. Mon nom est Merthe Dilokul, je viens de Berlin, j'ai 18 ans. On a une question sur le français et sur le français, «Wie geht's dir?», c'est ce que nous devons dire d'une personne sur le français et sur le français. Si j'avais une question sur le français, j'allais lui demander «Wie geht's dir?», «Wie geht's dir?», «Wie geht's dir?», «Wie geht's dir?», En fait, c'est des petites animations assez simples, du coup, parce qu'il faut que ça puisse être expliqué rapidement dans deux langues différentes. Parce que du coup, même les rallies et tout, on est toujours dans des groupes binationaux, et ça aide, et puis au final, on crée des liens et maintenant, tout va très bien. Et en fait, le but, c'est de se pousser à parler dans l'autre langue, mais de manière ludique, ça nous permet de jouer. On a fait plusieurs sorties des rallyes, on a allé chercher du street art dans le 13e et on a fait aussi un premier rallye sur les Champs-Élysées. Et puis, le soir, on s'est des sorties, on est allé voir la Tour Eiffel, on a fait du bateau mouche et tout. Le Planspiel, c'est un jeu de rôle, en gros. On nous distribue des rôles, du coup, nos rôles sont déjà écrits. Et nos opinions et ce qu'on doit défendre, c'est déjà écrits aussi. Et on recrée un conseil des ministres franco-allemands. Et après, on a trois thématiques et on débat dessus, en gros. Et on doit trouver des accords, des compromis qui conviennent à la France comme à l'Allemagne. Je m'améliore, plus que j'avais l'impression. J'avais l'impression d'être plus. J'avais l'impression d'être plus facile. J'avais l'impression d'être plus lent, pas d'être plus en train d'être. J'avais l'impression d'être plus facile. J'avais aussi eu une rôme à placer dans cette République. J'avais aussi parlé avec les gens. J'ai l'impression d'être plus facile. J'ai aussi eu un peu de la hausse, et c'était intéressant de penser à un ministre. J'ai toujours dit pourquoi les politiques ne le font pas. Les millions d'achCa soit contraté, mais elles ne font rien en fait. Mais même si on a l'impression que cette discussion, c'était un peu de la tête. Cela a eu un peu de la tête. Après ces discussions, on a des pauses. Mais là, on a plus de la politique. Moi, j'avais un rôle un peu spécial, parce que j'étais conseillère, donc je n'étais pas ministre. Donc moi, j'étais sur la thématique de l'environnement et tout ça, et je soutenais la ministre de la Santé et la ministre de l'environnement. Et j'étais un peu l'intermédiaire entre le président et les ministres. Je me sentais grande un peu. Non, non, c'était vraiment intéressant. Et puis moi, au début, en fait, quand on me l'a présenté, côté politique et tout, j'avais un peu peur qu'on s'ennuie ou qu'on ne comprenne pas. Mais en fait, c'est venu tout seul et ça a beaucoup plu à tout le monde. Et tout le monde s'est donné à fond, donc c'était super. Sous-titres par Juanfrance